Alors comment éviter de vendre, c'est un titre qui est assez loufoque, mais en tout cas ici l'objectif c'est de vendre sans vendre et donc c'est en tout cas faire en sorte que ça ne soit pas perçu comme de la vente, parce que c'est très important, au moins vous allez avoir plus de résultats. Et donc je vous explique ça tout de suite. Avant toute chose, pensez à me soutenir, appuyez sur la petite cloche si vous voulez être informé sur YouTube dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 par semaine. Et si vous êtes sur Instagram ou encore sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça, ça me motive à vous communiquer encore d'autres informations comme ça, dans des petites vidéos courtes qui parlent de business, de freelance et de web design. Je vous dis tout de suite le reste de la vidéo, c'est parti ! Alors dans la vente, c'est vrai que déjà quand on est créatif, ce n'est pas toujours facile de se vendre, j'avoue, il y a tout un cap, tout un mindset à avoir. Mais une fois que vous êtes dans la vente, vous avez compris un peu les principes de base, le but, l'objectif c'est de vendre sans vendre. Donc il faut faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme de la vente. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de persuader le client, il ne faut pas insister, il ne faut pas pitcher, ou en tout cas il ne faut pas être trop dans la provocation, l'accroche. Vous voyez, ça ne sert à rien, c'est des choses qui sont peut-être dites dans des formations ou dans des films, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui ne fonctionnent pas dans la réalité du terrain, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'objectif de la vente, c'est surtout de vendre sans que ce soit perçu. Et comment est-ce qu'on fait pour vendre de cette manière ? Eh bien, il faut essayer de rendre la conversation facilitatrice. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir l'esprit de votre client en lui posant un millier de questions sur son business, sur les manques qu'il a pour l'instant sur son business, sur les besoins et sur les objectifs qu'il a pour son business. Et dans cette conversation-là, vous allez pouvoir vendre du coup de manière très subtile en proposant des services, des solutions plutôt, pas des services mais des solutions à ce qu'il lui envisage. Et donc là, dans ces cas-là, on est vraiment dans une conversation, on n'est pas dans la vente. Et c'est ça, c'est dans ces cas-là que les ventes sont les meilleures. Oui, c'est assez contradictoire, mais c'est vraiment ça l'idée. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser quelques techniques. Et donc vous pouvez par exemple utiliser le silence. Donc vous posez une question et vous ne dites rien, vous vous acaissez, vous écoutez, vous reposez encore une question. La question du pourquoi marche toujours très bien. Vous vous posez deux, trois fois pourquoi de manière subtile et c'est des choses auxquelles vous pouvez creuser au plus loin le problème. Donc ça, ça marche très bien. Et puis vous annoncez des choses et vous marquez un silence. Ça marche très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai encore ? Soyez curieux, soyez curieux donc du business de la personne qui est en face de vous. Soyez, donc ne parlez pas trop, il faut vraiment écouter. L'objectif, c'est d'aider le client à réfléchir. Et donc de ce fait-là, en fait, en faisant ça, vous avez une conversation qui va vous permettre de vendre un peu mieux. Donc ça, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est d'avoir cette subtilité-là. En plus, lorsque vous avez un client en face de vous, voilà, il ne faut pas insister. Vous aidez le client à clarifier les besoins de votre client et vous introduisez les services, les solutions pour lui. Voilà, cette vidéo est terminée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez un commentaire à ce sujet ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de partager avec vous. Allez, on se voit demain. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada